et bonjour à tous petite vidéo du mois de mai pour voir l'évolution de la culture sur le balcon alors commençons par le cerisier à ses pieds j'avais mis la ciboulette je sais pas si vous vous rappelez là je l'ai taillé je l'ai taillé je l'ai coupé je l'ai mis au congélo au moins sans fort en stock j'ai gardé quelques quelques unes pour récupérer les graines là il y a la petite ciboulette toute jeune qui reprend qui pousse avec la capucine phoenix que j'ai fait grimper parce qu'elle poussait bien elle arrive là donc elle est en train de monter tout au long du cerisier du coup le cerisier donnera des fleurs comestibles avant de donner ses petites cerises la menthe bon j'ai j'en ai bien j'en ai bien taillé donc j'en fais sécher il y a une partie que je mets au congélo pour garder pour l'hiver alors le pêcher on voit les trois pêches la pichou l'un l'autre ici trois pêches celle-là elle était piquée j'espère que ça va pas être un truc qui va la buter correspérant à ses pieds j'avais mis de la mélisse pour faire des tisanes relaxantes ici j'ai mis une échalote alors c'est une échalote que j'ai récupéré de la grosse échalote que j'avais mis là il y a plein de pousses du coup je l'ai été partagée en plusieurs je vous montrerai plus tard donc on revient au pot du pêcher donc la petite échalote qui va partir la salade que j'avais mis qui qui n'a pas l'air de partir tu veux pas partir du coup je vais récupérer de la salade et j'en ai planté à côté on verra on verra la différence entre une une qui a été plantée très tôt et une autre mais sous serre là je sais pas si on va c'est de l'ail ce n'est pas du baie la capucine fénix au pied du noyer qui est beau et bien beau belle forme il ya toutes ces capucines fénix on veut tu en voilà la salade et une autre salade du coup que j'ai récupéré c'est de l'ail aussi de l'ail alors en plein milieu qui a bien reparti l'aloué verra une belle tête il a failli mourir on peut voir que le boucle est un peu souffert au pied j'ai mis une échalote de l'ail ici et une fève qui pousse bien ici donc c'est cool j'ai mis des fèves un peu dans tous les pots il ya que dans le le pêcher et le noyer qu'elles n'ont pas prise ce qu'on peut voir qu'elles ont prise mais dans le au pied du l'avocat que j'ai taille un peu on peut voir bien qu'il a pris que la fève a pris puis bien sûr il y avait le persil une partie qui monte pour récupérer la graine la capucine fénix comme présente plus au pied du citronnier et toujours le capucine fénix mais rouge c'est là le basilic à ce pied et de l'autre côté bah il y avait du basilic mais je l'ai taillé j'ai mis là que j'ai fait sécher d'autres que j'ai mis au congélo et de la salade après dans ce petit pot là on peut voir qu'il y avait une tomate mais bon elle n'a pas envie de pousser celle là là-bas aussi une échalote une petite salade dans le pot d'un gros pot du coup de la mélisse la salade mais la petite fève je suis content parce que les fèves ont poussé un peu partout après comme je vous ai dit dans le noyer et le pêcher encore une échalote les trois échalotes là et le pied de tomate pardon qui donne beaucoup de fleurs mais je sais pas si elle se pollinise ou quoi que ce soit parce que du coup elle sèche il ne donne rien de reste que je suis impatient mais normalement on pourrait voir déjà les petites boules les petites tomates donc on verra bien le prochain mois c'est donc ouais c'est vrai que là il y a une faible je sais pas si je l'ai montré qui pousse au pied du cerisier et là j'ai fait quatre boutures quatre boutures de l'avocat quand je l'ai taillé parce que j'ai pas j'ai vu sur une vidéo d'une youtuber qui est pas mal qui explique bien qui explique tout donc je mettrai en lien donc voilà une bonne journée et à bientôt à bientôt